Générique Bonne année, chers internautes et bienvenue dans votre émission A vous la parole, l'émission de référence qui vous fait découvrir des personnalités exceptionnelles au quotidien Et aujourd'hui je vous invite dans l'univers de quelqu'un qui a décidé de donner gratuitement ce qu'il a pourtant reçu en payant Il s'agit de M. Bina Manga Bertrand Zavier qui vient nous parler aujourd'hui de la Jex TV Vous voulez savoir c'est quoi ? Restez tout simplement connecté Bonjour M. Bina Bonjour M. Comment ça va ? Ça va, merci Merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi qui vous remercie Alors finalement, c'est quoi la Jex TV ? La Jex TV, disons Gestion et mon bon Zavier TV C'est une chaîne YouTube dédiée aux professionnels, aux étudiants et aux amoureux bien sûr de ceux qui aiment bien la gestion des entités Voilà Alors c'est vrai que, évidemment je l'ai précisé en prélude, mais pourquoi avoir justement eu l'idée de mettre en place justement cette chaîne ? Bien, l'idée me commence vers la période de la pandémie Pourquoi ? Déjà j'étais boosté par deux éléments L'environnement et puis il y a un constat que j'ai eu à faire Alors pourquoi l'environnement ? J'ai pour habitude ou bien disons pour coutume d'aider les étudiants parce que j'estime qu'ils en ont besoin Ils m'ont fait part de leurs besoins pendant la pandémie et ils m'ont fait comprendre que si la pandémie a réduit notre espace, comment faire pour avoir des cours de manière physique avec vous ? Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube ? Et bon, comme c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je me suis dit bon je vais devoir patienter histoire de réfléchir Alors le constat vient rajouter à cette manière de réfléchir Le constat pourquoi ? Parce que lorsqu'on observe la génération actuelle, il est clair que notre génération est plus audible C'est-à-dire qu'ils écoutent plus et ils sont plus convertis dans les réseaux sociaux Et je me suis dit si je vais aider ces jeunes, disons que le système éducatif, dans le sens de réaliser leur rêve à travers les études Pourquoi ne pas créer cette chaîne YouTube ? Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée et je me suis lancé, je me suis dit bon pourquoi pas, si ça marche tant mieux Voilà donc c'est là que l'aventure va commencer Alors on rappelle que c'est disponible sur YouTube mais pas que, aussi sur Facebook évidemment Mais justement, concrètement, quel est le contenu de ces chaînes ? C'est quoi le programme ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, la chaîne YouTube, déjà que c'est la majorité des disciplines qui concernent la gestion Lesquelles ? La comptabilité, tout ce qui concerne la comptabilité, comptabilité générale, société, analytique, la finance, les ressources humaines Pourquoi pas ? Nous parlons aussi de management Tout ce qui concerne la gestion, nous y sommes Donc c'est vrai, véritablement toutes les sciences de gestion qui sont... Normalement, normalement Très bien, alors justement, on sait que YouTube, aujourd'hui, en tout cas quand on parle de chaîne sur Internet C'est forcément quelque chose qui peut être suivi à l'extérieur Est-ce que les gens vous suivent ? Déjà, est-ce que ici, vous avez quand même des gens qui vous suivent de manière, je dirais, qui vous suivent quoi ? Qui sont vraiment abonnés, qui sont à la page, qui sont là ? Est-ce que vous avez une bonne audience, voilà, j'ai envie de dire, aujourd'hui sur Rechain ? Je veux dire, pas pour me jeter les fleurs, mais je suis plutôt content du rendement Pourquoi ? Aujourd'hui, j'ai près de 400 abonnés Voilà, pour une chaîne YouTube qui a commencé il y a cela près de deux ans Et aussi, le Gabon est le premier pays qui me suit Parce que quand on regarde les statistiques, le Gabon a plus de pourcentage Maintenant, quant à l'extérieur, j'ai été surpris lorsque une étudiante camerounaise, le Douala Qui me remerciait d'avoir validé son BTS, moi je ne l'avais pas compris Donc du coup, quand elle me fait son historique, elle me fait comprendre que moi je vous ai suivi Il y a des points que je ne comprenais pas, vous m'avez éclairci Et moi j'ai appliqué cela au BTS et ça marchait Le Maroc, j'étais également surpris qu'un professionnel marocain m'écrive Parce qu'il avait un problème sur la comptabilité des sociétés Bien qu'il y a quelques divergences, mais il y a quand même des points communs Avec les autres pays concernant l'OADA Eh bien, j'ai éclaircé le monsieur, moi en fait, j'agis sur la logique Et le monsieur, il a été très satisfait Donc juste pour vous dire que l'Agex est suivi dans près de 10 pays africains Nous avons également le Burundi qui m'a sollicité il n'y a pas longtemps Nous avons expliqué les points phares de la comptabilité Nous avons expliqué même également les mathématiques financières Tout ceci était dans le sens d'être suivi Mais je suis suivi dans près de 10 pays africains Et le rendement, je suis plutôt fier Le rendement est quand même assez satisfaisant Donc on va dire que l'audience est quand même large entre les Gabonais, les Camerounais, etc En tout cas, vous êtes à l'Afrique Voilà, on va dire à l'Afrique de manière générale Mais justement, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez Dans l'exercice justement de votre activité au travers de cette chaîne ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? Il n'y a pas d'investissement sans risque Alors quand je parle de sans risque, c'est que je me vois plus dans le côté où personne n'est absolu Et quand je conceptualise mes vidéos, je dois reconnaître que je suis encadré par deux experts comptables Et puis un professeur financier Je remercie ces hommes-là Je peux citer M. Kouamou Voilà, je peux citer M. Yémenou Et également M. Mandoumou Lorsque je conceptualise ma vidéo Je suis sûr qu'il y a forcément un point Où je ne serai pas assez brillant Alors je fais part à ces professionnels Ils regardent donner Avec beaucoup d'expérience Et ils me font part de ça Donc, s'il ne faut pas y avoir des difficultés La difficulté, c'est parce que je ne suis pas sûr Que je vais répondre aux attentes qu'ont mes destinateurs En manquant aux professionnels C'est parce que j'estime que je suis limité Et quand je présente aux professionnels Ce sont eux qui me manquent mes limites Et me demandent d'améliorer tel aspect, tel aspect D'accord, mais on va dire que pour l'instant Les retours sont plus ou moins satisfaisants Oui, parce que je ne suis pas seul Exactement, donc la Jex TV justement C'est embray sur ma prochaine question Et vous avez justement donné déjà quelques noms Donc la Jex TV, ce n'est pas que vous Est-ce que vous pouvez un peu décrire Toutes les personnes qui travaillent derrière ce projet Bon, comme dans un match de football Il y a forcément un buteur Mais derrière, il y a tout un travail Exact Oui Mes vidéos Les vidéos sont souvent effectuées dans deux phases En général Je conceptualise d'abord le thème Et je me mets à la place de celui qui va recevoir Ce que j'effectue Et je me dis, cette personne ne connaît pas Il a besoin des détails Et on sait qu'en général Pour ce qui concerne déjà la comptabilité Ça se base sur les détails Et donc du coup, lorsque je conceptualise ces vidéos Je me dis Est-ce qu'il a assimilé ? Maintenant, pour être sûr si la personne est assimilée Je fais part à mon entourage Je sollicite d'abord les collègues Ils observent, ils analysent Ensuite, je sollicite ces professionnels-là Ils analysent également selon leur expérience Et enfin, je retouche la vidéo Je retouche la vidéo selon les critiques qui m'ont été apportées D'accord Ah, mais là c'est carrément tout un processus Oui, oui Je pense qu'il faut quand même de la rigueur Surtout dans le domaine que justement vous effectuez Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui ? Bon, ça c'est vraiment de manière terre à terre Quel est l'intérêt aujourd'hui ? C'est-à-dire que moi je suis étudiant Quel est l'intérêt pour moi aujourd'hui De regarder la chaîne GexTV sur Youtube par exemple ? Bien, comme je l'ai dit au départ La génération actuelle est audible Quand moi j'étais étudiant à Souk de Kong Vous savez qu'avec le système LMD Les professeurs ne s'apprécient pas qu'en sur les détails Alors, pour réussir, il fallait que je cherche d'autres ressources J'allais souvent sur Youtube J'écoutais souvent des tutos de ces acteurs-là De l'extérieur, en Europe Et facilement, j'assimilais le cours qui m'a été donné par le professeur Et pendant la pandémie, je me disais Si il y a des tutos de l'autre côté Nous également, si on a assez de connaissances Et si nous sommes bien encadrés On peut également faire ces tutos-là Quel est donc cet intérêt d'un étudiant lambda De suivre la GexTV ? Déjà, je vais dire que la GexTV Tient compte du système OADA Et ce qu'on nous enseigne à l'école C'est dans le système OADA Donc un étudiant, même de première année Qui va suivre la Gex Sera au parfum Non seulement de la révision comptable qui a été faite En 2018 Et ça va permettre également à cet étudiant De s'améliorer Parce que Pas parce que c'est son fruit africain Non, mais parce que C'est quelqu'un qui tient compte De ce qu'il apprend à l'école Pour pouvoir Évacuer le message D'accord Et est-ce que justement Vos services sont payants ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce que si, par exemple, moi Je regarde une vidéo Je vois que ça me plaît Et que je veux, par exemple, rentrer avec vous En contact avec vous Pour éventuellement Des cours, je dirais, en présentiel Est-ce qu'à partir de ce moment-là Il y a une facturation qui rentre en compte ? Ou alors, vous pouvez recevoir les gens Et puis les orienter de manière Voilà, gratuitement De manière bénévole Bon, à la base Je faisais des cours de manière gratuite Gratuite, pourquoi ? Parce que Vous savez, moi Je me mets toujours Moi, le plus important C'est de me rassurer Que cette personne A compris le message D'accord Donc, je le faisais de tout cœur Je ne voyais pas l'intérêt financier Non, non, non Moi, je me disais Cette personne a besoin de moi Eh bien, je dois tout faire Pour aider cette personne Mais non Il faut être réaliste Lorsque je me déplace Pour aller vers la personne Qui a quand même le transport Ça, c'est un coup Ouais Il y a Internet qui est là Ça, également, c'est un coup Donc, du coup Lorsque je vais vers la personne Si la personne veut bien me donner Tant mieux Moi, je fais En fait, ça Dans mon cours de transport Si la personne me fait comprendre Qu'elle va écouter Bon, j'estime que Ce n'est pas grave Peut-être que prochainement Mais le plus important pour moi C'est de véhiculer le message C'est de M'arranger à ce que la personne A en plus Ah, mais ça C'est extraordinaire Ça, ça On dirait On dirait du bénévolat On dirait du bénévolat Organisé J'ai envie de dire Alors, justement On va terminer Je pense qu'on a quand même Fait le tour Mais on va terminer Avec cette question Alors, est-ce que Vous pensez que Dans votre domaine d'activité Aujourd'hui Qui est évidemment La finance La comptabilité Et tout ce qui s'ensuit En tout cas Les sciences de gestion De manière générale Est-ce que vous pensez Aujourd'hui Que ces débouchés Restent pertinentes Pour les jeunes Notamment les nouveaux bacheliers Est-ce qu'il y a encore Un intérêt Vraiment Parce qu'on le voit Aujourd'hui Avec le chômage C'est un peu Voilà C'est vrai que Tout le monde Allait dans les sciences de gestion Pour dire que Je vais être logisticien Je vais être comptable Je vais être On le voit qu'aujourd'hui C'est un peu compliqué Avec justement La conjoncture Notamment le chômage Qui est quand même Assez présent Est-ce que vous pensez Que c'est toujours Voilà C'est toujours une bonne chose C'est toujours pertinent Voilà Pour les nouveaux bacheliers Par exemple Bon Avant de répondre Je vous pose une colle Non, non, non Avant de répondre Pour le cadre Des nouveaux bacheliers Disons d'abord Que dans le cadre général C'est très important Et très pertinent J'ai toujours dit Que la répétition C'est la meilleure des sciences C'est vrai que Vous êtes au chômage Il n'y a pas de boulot Mais pourquoi pas Occuper son temps A suivre la GEC Ça permet D'encretenir La connaissance Parce que la connaissance Est en chrétien Ça permet De répondre À l'encre Parce que Si vous restez à la maison Voilà Vous êtes au chômage Vous estimez Qu'il faut suivre la télé Voilà Mais qu'est-ce que Ça vous apporte À votre esprit Sur Vos formations Donc en suivant la GEC Ça vous permet J'insiste là-dessus D'encretenir vos connaissances Maintenant Pour les nouveaux bacheliers Moi quand j'étais Au lycée Diodabani Je n'avais jamais Fait la comptabilité Parce que moi J'ai fait Second S Premier B Terminal B Pour moi La comptabilité Comme disaient Les rhumains C'était le fait De compter Or c'est pas ça C'est le trésorier Qui compte C'est le trésorier Qui compte Effectivement Voilà Quand j'arrive À l'insuggestion Bon déjà J'arrive comme ça Bon je sais pas Ce que j'ai envie de faire Et bien je pose la question Qu'est-ce qui est difficile ici Alors on me dit simplement Mais je ne vous savez pas Ce que vous faites Non Tout ce que je savais C'est que mon esprit Aime la difficulté Ils m'ont dit Bon vas-y en comptabilité Et bien quand j'arrive là-bas Franchement J'épouse Ce qu'on appelle La comptabilité Pour que mon lit Cette discipline M'a vraiment touché Parce que moi Je mets les chiffres Et pourtant C'est que je lui agitais Un nouveau bachelier Donc s'il y avait Une chaîne YouTube Comme l'Agex Qui m'aurait orienté Dans ce sens J'aurais fait la comptabilité Depuis le lycée Exactement J'aurais fait Des classes techniques Donc pour dire Que pour le nouveau bachelier Ça serait important Pertinent pour eux De suivre Ce qu'on entend Par la comptabilité Ce qu'on entend Par les finances Ce qu'on entend Par le manat humain Ce qu'on entend Par les ressources humaines Donc c'est pour les orienter En fait Très bien Alors je pense Qu'on a fait le tour Évidemment De la question Notamment de la Jex TV Est-ce que vous avez Un mot de fin Comme ça Pour ceux qui nous regardent Je vous laisse Justement le soin de le faire Bon déjà une fois Une fois de plus Je vais remercier Média 241 Parce que c'est une l'heure D'être là Et de s'exprimer Et je vais également Remercier mon entourage Déjà la famille Et puis les professionnels Mes professeurs également Et j'invite A ceux qui ne connaissent pas Pas moi Qui ne connaissent pas La Jex Diffianto Nous avons également Une page Facebook Diffianto Ça serait très important Et très pertinent Pour nous tous Très bien Alors évidemment Vous le savez On a coutume de le dire Évidemment La formation coûte cher L'éducation coûte cher Mais vous avez l'opportunité Gratuitement Juste en vous connectant Justement sur La chaîne YouTube C'est ça Du Jex Et puis aussi Les autres comptes Notamment sur Facebook Etc Vous avez l'opportunité Gratuitement D'avoir accès A de la connaissance Et ça C'est quand même Assez gratifiant Et assez rare Pour le souligner Moi qui fais des études Aussi En centre de gestion Je peux vous dire Que j'aurais aimé Effectivement Avoir des tutos Comme ça sur YouTube Bref C'était à vous la parole Aujourd'hui Je vous ai présenté Donc Voilà Monsieur Bina Manga Bertrand Zavier Qui est venu nous parler De la Jex TV Sa plateforme Évidemment Pour former Pour apprendre Pour donner des connaissances A ceux-là Qui veulent apprendre Les domaines Évidemment De sciences de gestion Moi je vous dis A très très vite D'ici là Portez-vous bien